Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais vous présenter ce soir une recette relativement simple, mais très très bonne. La caille aux petits légumes qui traînent dans le frigo. Alors pour ce faire, et le plus important, c'est acheter des cailles et ensuite vous faites avec ce qui reste dans le frigo. Généralement, 3 petits oignons, 1 morceau de poivron, 1 gousse d'ail, 1 ou 2 champignons. Et des raisins de corinthe, c'est mieux. Alors la première chose à faire, c'est préparer son plan de travail et peler ses légumes. La traditionnelle peluche. Alors là, ce qui va être pénible ce soir, c'est les oignons blancs, enfin les petits oignons. On peut le faire avec des grands. L'avantage du petit, c'est que c'est très décoratif dans l'assiette. Mais on obtient le même résultat avec des oignons jaunes, par exemple, de ce type là, qu'on coupe et qu'on émince d'une façon assez traditionnelle. Voilà, alors je m'attèle à la tâche. Peut-être que je risque de pleurer. C'est possible. Voilà, c'est la partie la plus compliquée de la recette. Peler les petits oignons. C'est de là que vient l'expression d'ailleurs. Quand on dit qu'on est aux petits oignons, c'est que les gens se sont donné du mal pour vous. On dit souvent, chez sa mère, il est aux petits oignons. Ça vient de là. Je crois, je n'en sais rien, mais ça fait voler les peluches. La petite brise estivale. Alors frais, ils sont vendus avec les branches au marché. Sinon, on les trouve en filet. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je les ai achetés en filet. Hop là. Je ne pleure pas encore. C'est normal. J'ai l'antidote. C'est un secret. C'est un secret que je vais vous donner dans 10 secondes. J'attends de terminer celui-là. Tous les 4 petits oignons, boivent un canon. Pas complet. Une gorgée de canon. Alors consommez avec modération, parce que s'il y a 2 tonnes de petits oignons à éplucher, ça se termine mal. Là, il y a 4 cas. Donc il faut au moins 2-3 petits oignons par caille. Alors c'est assez pénible. On aimerait presque qu'il soit vendu pelé. Le pauvre maraîcher serait fin sous s'il emploie ma petite recette magique. Voilà. Ah, celui-là va me faire pleurer. Ouh. Ouh. Alors. On est presque au bout. Je l'ai signalé au début, c'est ce qu'il y a vraiment de plus compliqué. J'ai l'habitude de commencer par ce qu'il y a de plus compliqué, d'ailleurs, comme ça. On en est débarrassé. Et le facile et le meilleur est pour la fin. Bien. C'est presque terminé. La dernière ligne droite du sprint. Allez, encore deux pour la route. C'est un proverbe breton. Il s'agit rarement des petits oignons, mais... Fin de la ligne droite. Et voilà, c'est gagné. Les épluchures, poubelle. Alors. On les réserve. Généralement dans un ramequin, si possible. J'avais un morceau de poivron qui était dans mon frigidaire, donc je vais le détailler. Il n'y a aucune obligation. Ça peut très bien être remplacé ou additionné à une tomate. D'ailleurs, tiens, on va mettre une tomate. Tout d'un coup, je me dis... Voilà. Un quart de poivron qui traînait dans le frigidaire. J'avais dit que je mettais une tomate. Voilà. Alors. On enlève le centre. Et on tente de les pépiner un petit peu. Voilà. Alors, on va la mettre dans un deuxième ramequin. Parce qu'on l'ajoutera après. C'est à détailler en gros morceaux. Comme ça, il n'y a pas de... Elle va fondre de toutes les manières. Pendant la cuisson. Voilà. Deuxième ramequin. Voilà. Je nettoie mon plan de travail, toujours. Maintenant, les cailles. Bon, là, deux écoles. L'école de la cuisson avec la tête et l'école de la cuisson sans la tête. Alors, là, le problème ne va pas se poser parce que les têtes sont encore plumées sur celle-ci. Je vais les couper avec un gros couteau. Attention les doigts. Je garde un bout de cou pour tout l'arôme que le cou va pouvoir donner dans la cuisson. J'ai une agrafe aussi, tiens. C'est le chat qui va se régaler. Alors, les agrafes sont ôtées. On va les faire rissoler et les saisir, la peau, dans une casserole avec une pointe d'huile d'olive. Ensuite, on fera la même chose avec les oignons et les morceaux de poivron. Je rajoute les tomates. On sale au poivre. Et puis, on fait cuire un petit feu pendant un petit moment. Voilà. Alors, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Pour les quatre belles cailles. Le gaz. Pas trop fort, mais il faut que ce soit un petit peu vif, tout de même. Alors, on n'est pas obligé de les faire en même temps. Si la casserole est un peu petite pour arriver à les tourner, on peut les faire en décalé, d'ailleurs. Je vais le faire. Et voilà. Les têtes poubelle. C'est parti. Ça va faire du bruit. Presque pas. Donc là, on les saisit. Oh là là ! Des champignons. Ils étaient au fond du frigo. Bon. Au dernier moment, vous ouvrez le frigidaire. Et vous trouvez des champignons. Et bien, ma foi. Aucun souci. Lavez. Pour retirer le sable et la terre. Coupez en quatre. Ils vont réduire pendant la cuisson. Ah. C'est succulent, les petites cailles. Aucun souci. Hop là. elle commence à dorer gentiment alors en fait la raison est simple on saisit les volailles et les viandes parce que la petite couche de doré emprisonne les sucs aromatiques de la viande qui peuvent plus s'échapper pendant la cuisson c'est la raison pour laquelle on saisit généralement les volailles, les viandes et cette petite croûte fait une barrière que les sucs ne peuvent pas franchir et ainsi ça rend l'aliment ça conserve à l'aliment toutes ces qualités gustatives voilà, les deux suivantes dans le même bain d'ailleurs voilà 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 de la belle petite caille voilà Tu perds Les petits oignons Voilà, à tourner et retourner pendant 2 minutes Et après c'est presque terminé C'est très simple, c'est vraiment les tourner dans l'huile d'olive et le jus de caille On les imprègne bien Voilà, ne pas les faire brûler surtout C'est la raison pour laquelle je touille sans discontinuer Ça commence à sentir bon Voilà, on peut préparer sel-poivre Alors, le sel est là Le poivre est là On réutilise le même ramequin en sens inverse Voilà Et là on peut déjà baisser le feu Et poser l'écaille dans la casserole Pour qu'elle cuise gentiment Sur le côté, toujours Et la quatrième par-dessus Les petits oignons Champignons et tomates Et enfin, quelques raisins de corinthe Bon Qui vont se gorger de Du jus Sel-poivre Alors, comme on dit dans le sud Abisto Et on ajustera Voilà Le sel et le poivre En finale En goûtant la sauce C'est bien suffisant S'assurer qu'on est sur un feu très doux Et mouiller d'un petit peu d'eau Alors le terme mouiller C'est vraiment pour pas qu'au fond du plat ça attache Voilà On couvre Elle est un peu grande celle-là Et petite cuisson On revient dans 20 minutes 30 minutes sont passées On va contrôler la cuisson des cailles C'était sur feu doux Hop là Superbe Superbe, superbe, superbe Elles ont rendu du jus Les légumes ont rendu du jus Tout ça s'est mélangé Alors on va dresser Waouh On va dresser un plat Ça c'est la salade qui vole On va les dresser en plat Alors pour les rendre plus appétissantes Il faut les poser sur le bréchet Sur le dos en réalité Alors Récalcitrante Cette petite caille Hop Ça fait très moyen âgeux Mais Voilà Celle-là j'ai abîmé une cuisse en la retournant Alors ça arrive Hop Il va falloir que je fasse de la place pour la quatrième Façon boîte de sardines Non même pas Elle rentre Voilà Les petits légumes On reconnait les oignons, les champignons, la tomate Oh j'en ai mis sur la table Et les poivrons Et les poivrons Voilà Et on nappe On nappe pas encore Parce qu'il y a encore de la récup Voilà Et on nappe De la sauce Voilà Caille aux petits légumes Du fond du frigo Alors On peut pousser ça Tac tac Caille aux petits légumes Du fond du frigo À servir avec des pommes de terre Ou Du riz c'est plus difficile Mais des pommes de terre ça passe très très bien Et Trois pommes de terre Cuites vapeur C'est parfait Et voilà Bon appétit Sous-titrage ST' 501